hello hello aujourd'hui je vais te faire une vidéo sur un livre que j'ai lu récemment qui est un livre en espagnol je ne sais pas s'il existe en français donc c'est notamment pour ça que j'avais envie de te transmettre un petit peu l'enseignement qu'il y a dans ce livre parce que ça résonne beaucoup en moi alors peut-être la couleur de la couverture m'aide à résonner avec ce livre je l'avais acheté alors que je cherchais un bouquin sur les zèbres en espagnol et je suis tombée sur elle qui est certainement une zèbre en tout cas indigo pour sûr le livre donc s'appelle despertades humanos a irado la hora ça veut dire réveillez vous les humains l'heure est arrivée c'est écrit par suzanne powell qui est donc une irlandaise de 50 ans qui habite maintenant en espagne donc à madrid elle a vécu à barcelone aussi et elle a une fille qui a des visions qui fait partie des indigos je pense qui reçoit des enseignements et parfois qui a des inspirations des visions peut-être prophétiques des choses un peu comme ça et qui avertit sa mère sur certains éléments et donc suzanne powell retranscrit par des conférences par des séminaires elle fait des formations sur l'enseignance sur l'enseignement zen donc elle retranscrit en fait toutes ces informations là donc elle elle a suivi un certain enseignement avec un maître et elle retranscrit en fait dans ce livre qu'elle a écrit en 2017 vraiment pas longtemps tous et tous ces enseignements de vie et il y en a beaucoup et pour les personnes qui sont déjà un petit peu éveillées et qui ont déjà fait un petit travail sur eux il n'y a pas vraiment d'information nouvelle mais ce qui est assez intéressant c'est de voir que toute l'information est capitalisée dans un livre et que tout est interconnecté et s'est expliqué avec sa vision à elle donc ça c'est quand même intéressant alors de quoi est-ce qu'elle parle dans ce livre elle parle déjà du besoin de se réveiller et de façon urgente donc du fait que la société l'humanité de façon globale on est dans un rêve éveillé on est endormi en fait dans un certain système de croyances certaines sociétés de consommation etc elle parle du besoin qu'on va avoir nous les humains de se réveiller à un moment donné de nous connecter avec notre âme avec nos émotions avec nos intuitions notre créativité et de commencer à faire une oeuvre collective en co-création tout ça c'est des mots auxquels que déjà très familier du besoin de se désinfecter se débloquer de toutes nos croyances nos systèmes notre alimentation etc donc à part de l'alimentation vivante elle parle de la méditation elle explique aussi une technique de d'écriture automatique le matin au réveil c'est à dire avant de poser tes deux pieds sur terre donc de te re ancrer le matin quand tu te réveilles elle te propose en fait de prendre un petit cahier et d'écrire les restes de tes bribes de rêve donc ce que tu te rappelles je peux être trois lignes mais vraiment juste au moment où tu ouvres les yeux et que tu as encore la moitié dans ton rêve et puis à ce moment là éventuellement aussi de poser des questions pour obtenir des réponses parce qu'à ce moment là on a encore une certaine connexion et c'est là qu'on va chacun trouver nos réponses puisque toutes les réponses sont en nous mais qu'on a la tendance d'aller les chercher à l'extérieur en fait tout ce qu'elle dit on le sait déjà mais on a besoin de ce livre par exemple pour aller chercher l'information à l'extérieur pour confirmer ce qu'on ressent à l'intérieur mais en fait ce petit exercice là d'écrire le matin c'est un super exercice pour justement écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous et trouver les réponses en nous elle donne des petites recettes comme par exemple comment fabriquer du gommatio qui peut être une très bonne source de dion positif ou négatif je sais plus en cas de irradiation nucléaire par exemple alors elle est un petit peu alarmiste tout en disant à chaque fois qu'elle ne veut pas être alarmiste c'est à dire que elle elle explique quand même que il y a beaucoup d'informations notamment du point de vue économique et financier du point de vue prophétique bon il ya beaucoup d'informations convergentes vers une même information qui est que il va y avoir un gros bouleversement dans la planète et il est possible qu'on passe par une période de crise donc elle donne quelques conseils survivaliste bien qu'elle soit dans le zen c'est à dire d'avoir des boîtes de conserve et de l'eau potable à la maison et lampes de poche voilà d'être capable d'avoir accès à certaines sources de vitamine c notamment comme des légumes crus ou de la choucroute en cas de crise bon voilà elle donne plein de petits conseils comme ça très très pratique qui sont des choses que moi j'avais déjà vu et que je diffuse aussi par mes vidéos j'ai déjà fait des vidéos sur comment fabriquer des légumes fermentés pour conserver la vitamine sur le long terme alors c'est pas parce que je fais des vidéos que j'en ai tout le temps chez moi en ce moment par exemple j'en ai pas donc faudrait que de temps en temps j'en repasse voilà donc elle donne quelques clés de survie en cas de panique générale et elle explique que le fait d'avoir travaillé sur soi d'avoir reçu un enseignement zen d'avoir appris à méditer et à vibrer dans l'amour c'est quelque chose qui va être très utile notamment en cas de cataclysme et puis donc il ya des exemples quand par exemple lors du tsunami de 2004 certaines personnes qui avaient reçu l'enseignement zen qui ont demandé à être protégés ils ont été protégés pendant le tsunami ils ont été capables de pouvoir aider d'autres personnes en fait quelqu'un d'éveillé de lumineux et dans sa petite bulle de lumière ça va être quelqu'un qui va pouvoir aider un nombre incroyable de personnes par exemple et puis là elle cite avec des chiffres 1000 personnes dans une journée parce qu'il suffirait d'une minute en fait qu'on dédie à chaque personne qu'on peut aider en cas de panique pour avoir un impact positif autour de nous donc ça voilà tout ça pour moi c'est des enseignements qui sont vraiment vachement importants ça fait du bien de les réentendre c'est des choses qu'on sait déjà qu'on a entendu par petites bribes là c'est tout est rassemblé dans un seul livre qui fait sens et qui pour moi c'est ouf enfin quelqu'un qui partage de façon claire et précise la même chose la même conclusion les mêmes réflexions auxquelles moi je suis arrivé parce qu'on a ramassé les mêmes petits bouts d'indices elle explique aussi à quel point c'est hyper important que chacun trouve sa mission vie chacun trouve sa voix chacun exprime qui il est sans avoir peur de passer pour un gourou de passer pour je sais pas quoi elle explique aussi comment faire la différence entre la fausse lumière et la vraie lumière parce qu'il faut faire attention dans tous ces milieux spirituels il ya quand même des imposteurs même d'un côté non manifesté donc dans les êtres non physiques elle parle des extraterrestres nos amis extraterrestres les amis nos frères des autres galaxies et comment les contacter comment enfin les messages qu'elle a reçu d'eux alors c'est rigolo parce qu'elle part d'une galaxie qui moi mais assez cher donc voilà je me sens vachement aligné sur plein d'éléments avec elle elle explique aussi comment développer nos capacités extrasensorielles voilà la conclusion tout ça c'est que à mon avis donc comme elle le dit comme beaucoup de personnes le disent et comme je le ressens aussi on est en train d'aller vers un gros moment de crise comment est-ce qu'il va se manifester on sait pas parce que nous sommes tous en ce moment créateur de cette réalité là donc il faut voir qu'est ce que quoi comment est ce qu'on est en train de diffuser des énergies d'amour pour que cette transition se fasse dans le plus de douceur et d'amour possible est ce qu'on est en train de consommer et d'alimenter un système qui va amener vers un gros crash violent je sais pas donc c'est aujourd'hui nous sommes tous en ce moment acteurs de cette grande transformation mais il va y avoir un élément déclencheur à un moment donné et à ce moment là il va falloir être prêt prêt autant du point de vue matériel c'est à dire avoir une maison dans laquelle on puisse se sentir en sécurité dans laquelle on puisse aider des personnes autour de nous avoir des ressources alimentaires de l'eau des huiles essentielles du vinaigre blanc et des choses comme ça pouvoir désinfecter etc et être autonome peut-être pour une période de trois jours deux semaines six semaines trois mois je sais pas mais il va y avoir une période comme ça pendant laquelle il faudra être en sécurité à un moment donné et puis bien écouter son intuition parce que c'est elle qui va nous permettre d'être au bon endroit au bon moment les personnes les plus connectées à leur intuition seront informés avant les autres trois jours visiblement avant les autres donc vraiment travailler 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 cet exercice d'intuition et de recevoir nos messages parce qu'on est tous capables de recevoir les messages de l'invisible il suffit d'être assez ouvert et de faire confiance à notre intuition c'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain c'est quelque chose qui se travaille au quotidien au quotidien au quotidien à chaque fois que tu as envie de te faire un thé à chaque fois que tu as envie ou pas envie de manger une salade à chaque fois que tu as l'idée de sortir de chez toi ou de passer par telle rue tout ça c'est de l'intuition et il faut le travailler en permanence pour la consolider et puis finalement à mon avis c'est vraiment la seule source d'informations valables et donc elle parle aussi du fait d'être prêt mentalement spirituellement en fait c'est à dire d'avoir fait assez de travail sur nous pour ne plus être bloqués par nos peurs assez de travail sur notre ego aussi pour pouvoir avancer et puis avoir fait voilà tout notre travail énergétique pour monter en vibration et donc elle en parle clairement à nous être montée en vibration par l'alimentation par la méditation par les pensées les pensées au quotidien les pensées d'amour les intentions qu'on a et une fois qu'on a ce haut impact vibratoire cette haute énergie vibratoire on peut avoir un impact sur les gens autour de nous plus important et donc ça ça fait partie aussi de la préparation qui est importante donc on a besoin chacun d'un point de vue individuel de se préparer énergétiquement une fois qu'on a assez d'énergie on peut avoir un impact beaucoup plus important en fait dans cette transformation globale voilà c'était tous les enseignements que moi je retire de ce petit livre très passionnant voilà on est comme elle le dit dans un passage vers une nouvelle humanité dans une phase de transition dans une fin de cycle de la terre elle a fait plein de vidéos aussi sur youtube en espagnol je crois qu'il doit y en avoir en anglais et voilà si tu as aimé ce petit résumé de de ce livre et que tu veux d'autres résumés de livres je j'ai envie d'en faire un peu plus souvent j'en fais pas très souvent donc si ça t'intéresse fais un petit pouce en l'air sur cette vidéo et ça m'inspira pour faire des prochaines vidéos à très vite c'est ça